Hello, chers vignerons, chers professionnels du vin, j'espère que tu vas bien. Alors, avec tout ce qui se passe au niveau de l'énergie, on n'a plus que jamais besoin d'un futurologue. Et tu sais, il y a quelques années, dans le monde du vin, quand je disais, voilà, je m'appelle Galatée Fèvre, je suis experte en business du vin en particulier, par rapport au numérique et également par rapport aux tendances du futur, on se disait, oulala, Galatée a fumé la moquette, qu'est-ce qu'elle fait à dire qu'elle est futurologue, elle ne pourrait pas être comme tout le monde ? Ben non, si tu veux, en étant spécialiste de l'identité du vin et de chaque identité unique et précieuse de chaque vin, je ne peux pas être comme tout le monde et je dois assumer mon identité. Et tu te souviens, donc au-delà du e-commerce, il y a, écoute, bien cinq ans maintenant, avec Tétrapac, on a travaillé sur des mini-box, on a beaucoup développé ces mini-box sur du 250 millilitres, en se disant que le 75 millilitres allait arriver assez vite. Et ben, on y est, on y est, parce que quand tu vois aujourd'hui, avec le coût de l'énergie, les coûts de recyclage des bouteilles en verre qui vont exploser, tu te dis bien que les solutions, alors, avec tout ce qu'on a travaillé, parce que quand je te dis, c'est des énormes études qu'on a faites, on a fait beaucoup de tests consommateurs, ce n'est pas juste mettre du vin dans le carton, il y a vraiment une façon de le faire, il y a des tenants et des aboutissants qui sont essentiels. Il y a des groupes qui m'ont suivi, qui sont en avance et qui se félicitent en ce moment d'avoir pris cette avance avec moi il y a cinq ans, il y a quatre ans, il y a trois ans, il y a deux ans, il y a un an. Mais si tu commences à t'inquiéter sur tes volumes en grande distribution et à l'export par rapport aux bouteilles en verre, il est encore temps de me contacter, je vais te mettre un lien en dessous pour prendre un rendez-vous, pour qu'on voit un petit peu ta situation. Et donc, sache que ces solutions sont acceptées à 80% de publicité par les consommateurs, que le fait, je n'en ai pas l'âge, j'en avais tout à l'heure, j'ai regardé. Attends, j'appuie sur pause, je reviens. Voilà, regarde, regarde cette petite merveille en 250 millilitres. Donc bien sûr, tu peux, j'ai un verre derrière, mais là je ne vais pas tout sortir, tu peux le mettre dans un verre, mais ce qui est épatant, et dans tous nos tests consommateurs, ça a été confirmé, donc il y a un petit aupercune ici, quand tu l'enlèves, c'est carrément de le boire comme ça. Et on est tous habitués à ce type de packaging pour tes jus de fruits, et le fait que ce soit du vin, il y a un côté rock'n'roll, il y a un côté disruptif, il y a un côté moderne, rafraîchissant, et c'est exactement ce dont on a besoin en ce moment, en particulier en grande distribution, dans un aspect alternatif. Ici, on est sur un vin bio, évidemment dans cet état d'esprit de ce que j'appelle la nouvelle économie du vin, et je suis fière de moi, puisque j'avais anticipé ça déjà il y a cinq ans, et aujourd'hui ça va s'imposer de plus en plus, alors pas aux petits vignerons à taille, de petite taille, qui eux vont s'orienter vers des bouteilles, au contraire, de plus en plus travaillées, avec de plus en plus de reliefs, des bouteilles de plus en plus lourdes, parce que tout simplement, il se passe des choses, parce que tout simplement, ces bouteilles de plus en plus lourdes vont être consignées, c'est aussi simple que ça. Et donc pour tous les gros faiseurs, entre guillemets, à un moment donné, le carton et cette solution de Tetra, qui est un monopole mondial sur ce type d'options, va devenir incontournable. Prenez vite rendez-vous, parce que je suis de plus en plus, en tant que futurologue sollicité par des entrepreneurs en dehors du monde du vin, donc je reste active dans la grande famille du vin, mais uniquement aux côtés des plus dynamiques, et de ceux qui passent à l'action. À très vite, bye bye ! Prêtant, elle est là, je suis heureux et je fredame, Demain, je la vois, elle m'a dit oui au téléphone. Il y a des regards qui parlent de soleil, mais je ne les accroche pas, écoule mon espoir, sucré comme le miel, je lui dirai mes mots tout bas. Les gens dans la rue sont agacés par mon emprunt, je suis l'inconnu qui ose éclairer leur matin. Je ris comme un idiot, je siffle bêtement, et je regarde la cité. Le temps me paraît beau, je ne sens pas le vent, et je respire l'air mouillé. Prêtant, elle est là, je suis heureux et je fredame, Demain, je la vois, elle m'a dit oui au téléphone.